Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de découverte du langage Python. Pour commencer, nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel EduPython. C'est un logiciel que nous utiliserons souvent. Pour cela, vous vous rendez sur Internet sur votre moteur de recherche préféré. Ici, c'est l'occasion de vous présenter Lilo, qui est un moteur de recherche solidaire qui permet au fur et à mesure des recherches d'accumuler des dégouttes pour ensuite financer des projets solidaires. On tape EduPython. Si tout se passe bien, on va arriver sur le site officiel d'EduPython. On va dans la rubrique téléchargement. La dernière version, c'est la version 3.0 actuellement. Peut-être qu'au moment où vous téléchargez votre version d'EduPython, évidemment, ce ne sera plus la même. Une fois qu'installateur est téléchargé, il apparaît en bas. On clique pour le lancer. Windows a vous demandé de confirmer que vous voulez bien installer ce logiciel puisque l'éditeur est inconnu. Vous cliquez sur Oui. Je vous invite à lire les termes d'accord de licence et les accepter si vous voulez installer la suite du logiciel. Vous choisissez un emplacement pour installer le logiciel. Le mieux, c'est de ne pas toucher ces deux points EduPython. C'est parfait. Si vous voulez installer dans le dossier Program Files, vous risquez d'avoir peut-être des soucis d'écriture quand vous ferez des changements de configuration. Moi, je vous conseille de le laisser ici ou de l'installer directement sur une clé USB puisque le logiciel est portable. Donc, suivant. On va placer une icône sur le bureau. Et il n'y a plus qu'à lancer l'installation. Donc, pendant ce qui s'installe, je vais vous parler un petit peu du logiciel EduPython. C'est une distribution portable de Python. Il y a déjà de nombreux modules pour l'enseignement qui sont déjà préinstallés. C'est un logiciel qui est gratuit et libre et qui est hébergé par l'association TuxFamily. C'est une association qui encourage les projets libres. Alors, on a accéléré un petit peu sur la vidéo, mais en fait, l'installation prend environ entre 2 et 5 minutes. Une fois l'installation terminée, on peut alors lancer le logiciel EduPython. L'interface du logiciel comprend plusieurs zones. Dans la zone du bas, on retrouve la console Python et d'autres outils que nous détaillerons plus tard. On voit aussi la version de Python. Actuellement, la version 3.7.6. Au centre, on va retrouver ce qu'on appelle la zone de script qu'on utilisera dans la prochaine vidéo. A gauche, par exemple, d'autres outils comme l'explorateur de fichiers pour aller rechercher les fichiers qu'on a déjà réalisés. En haut, une barre d'outils qui permet d'accéder rapidement à de nombreuses fonctionnalités. C'est pareil, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Revenons sur la console Python. On peut changer sa taille. En utilisant la touche CTRL et la molette de la souris, on peut aussi zoomer si on veut. La console Python permet d'exécuter du code Python en direct. On peut déjà l'utiliser comme une calculatrice, par exemple, 3 plus 4 fois 5. Évidemment, les priorités mathématiques sont respectées. 4 fois 5, 20 et 3, 23. On peut, bien entendu, faire des divisions. 7 divisé par 3. On aura une valeur approchée, 2,33333. Si on veut juste le quotient entier, on mettra un double slash. Le quotient de 7 par 3 dans la division euclidienne, c'est 2. Et le reste, on va utiliser l'opérateur pour 100. Donc 7 divisé par 3, ça fait 2. Il reste 1. Autre utilité, si vous voulez calculer une puissance, attention, l'opérateur, c'est étoile étoile. Donc 2 étoile étoile 3, c'est 2 puissance 3. Donc 2 fois 2 fois 2, 8. Si vous tapez, comme sur la calculatrice, avec un accent circonflexe, 2 chapeau 3, c'est assez fourbe parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais le reste attendu n'est pas du tout celui que vous souhaitez, évidemment. Alors une chose importante qu'on va pouvoir faire en programmation, c'est de donner un nom au résultat et au calcul qu'on a réalisé. Pour donner un nom, on utilise le symbole égal. Par exemple, A égale 3. Vous voyez qu'ici, une reine s'affiche dans la console parce que cette action ne renvoie rien. Elle se contente juste de nommer la valeur 3 avec l'étiquette A. Si on veut afficher cette valeur, il suffit de la taper dans la console. A, et on retrouve la valeur 3. On peut du coup utiliser ce nom dans différents calculs. Par exemple, 2 fois A, plus 1. Donc 2 fois 3, 6, et 1, 7. On dit aussi parfois que A est une variable du Python, même si en réalité c'est un embut de langage. Souvent en Python, en fait, les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Attention, contrairement à la notation mathématique, la multiplication implicite n'existe pas en Python. Si je lui demande 3A moins 1, vous voyez qu'il n'apprécie pas. Il faut vraiment taper la multiplication 3 fois A moins 1. De même, si je vous demandais combien fait B plus 1, évidemment, comme le nom B n'existe pas encore, vous obtenez une erreur. Le mot B n'est pas encore défini. Lorsque vous nommez un résultat avec l'aide du signe égal, le calcul de droite est effectué, puis dans un second temps, le résultat est stocké avec le nom qui est demandé. Et si, par exemple, vous tapez 1 égale A, l'ordinateur ne comprendra pas. Il connaît A, mais il ne peut pas stocker un nombre dans 1. Même si j'écris 3 égale A, il ne comprendra pas de stocker 3 dans 3. On peut aussi faire le choix de changer la valeur d'une étiquette. Par exemple, si je dis A égale 4, la valeur 3 a disparu. Si maintenant je demande combien fait A, l'ordinateur me répond 4. La pression de valeur de A a été écrasée et remplacée par la nouvelle valeur. Ainsi, si vous avez compris, lorsque je tape A égale A plus 1, que se passe-t-il ? Le membre de droite est évalué. 4 plus 1 égale 5. Et on remet le résultat dans A. Donc si j'appuie sur Entrée, que s'est-il passé ? La valeur de A a augmenté de 1. Affaire à suivre.